De retour pour la troisième game de cette soirée avec une petite info sur le match hier Alternate King-Win Croc. Oui tout à fait, on vous en parlait hier de ce match qui a été annulé, on en parlait un peu plus tôt dans la soirée en disant qu'on avait eu info qu'il y a eu un des joueurs qui n'arrivait pas à se connecter au backup client qui est une des obligations pour les joueurs qui participent au Challenger Series Qualifier. Il semblerait que j'étais mauvaise langue, ce n'était pas de sa faute, ce n'était pas la chèvre, parce qu'on en connaît beaucoup. Ce n'était pas la chèvre qui n'avait pas d'un loan de son client, apparemment c'était une erreur qui venait plutôt du serveur en lui-même, donc Fanny Parayot. Donc le match sera reporté à demain en fin de soirée. Tout à fait, donc après les matchs de la saison régulière, on va dire de la saison régulière de la journée régulière surtout, qui s'étend jusqu'à 23h, et bien on aura ce match en additionnel simplement pour cette troisième soirée, puisqu'il faut jouer ce match, les deux équipes sont d'accord, c'est surtout ça, et du coup il y aura ce match additionnel qui permettra d'attribuer le nombre de points parfaits pour chacune des équipes, et non de ne pas avoir de forfaits. C'est quand même mieux pour la beauté du tournoi, sachant que, on le disait, les points coûtent cher, très très cher, et il faut se battre pour tous les points. C'est le cas entre Asus Rogue et l'Enervi. Justement, Asus Rogue, donc le line-up espagnol qui avait perdu lourdement contre l'équipe LDLC contre Enervi, voilà, qui fait peau neuve avec ses deux coréens. Oui, tout à fait, donc on le voit là, et cette équipe. Asus Rogue avec Yopa dont Motroko nous parlait, Motroko le coach de cette équipe Asus Rogue, toutes ces infos vous pouvez les retrouver dans le pré-show édité sur Youtube il y a peu, donc ça vous permet d'avoir toutes les infos sur ce challenge. Il est déjà sorti sur Youtube ? Oui, c'est ce que j'ai demandé pour l'activité. Pour que tout le monde ait toutes les informations, vous pouvez aller chercher ces informations sur Youtube. Et bizarrement, plus personne n'a jamais oublié de ban Camille. Oui, effectivement. C'est d'ailleurs le premier ban. Alors après, ils ont pour eux le fait qu'ils l'avaient déjà ban en premier game, à la fois Nerve et Asus. Un ban qu'ils aiment bien réitérer. Rise également du côté Nerve, mais qui est ban cette fois-ci du côté Rogue. Et on a également le Thresh qui avait été ban contre Nerve, mais c'était plutôt un ban ciblé. Là, les Asus ont fait le choix de ban Zaera, Rengar et Rise. Donc on a peur de Memento et de son Rengar. Memento. Memento qui, on le disait, était un peu le métronome de cette équipe Nerve. On le dote de sa capacité d'être arrivé en LCS et du coup de profiter de cette expérience pour là partager à ses collègues et à ses deux Coréens, Ruines et Sudon. Vraiment, j'y crois pas du tout. Alors Yoppa, Mothroko nous a dit que c'était un sacré bon joueur. Ouais, mais c'est bien, mais une Riven Jungle, tu te prends une Poppy en deuxième pick. Sachant qu'elle est pas ban, tu te prends une Poppy en deuxième pick. Alors que Syndra est open. Fin de la lane, ouais. A la limite, une Riven Jungle, tu vois, mais c'est même pas dans l'air du temps en ce moment. Là où Lissine, Rengar, même une Rek'Sai arrivent bien. Même Nautilus, on commence à voir. Même Nautilus. On peut avoir une Leblanc également. Un Malsar qu'on a vu first pick dans la game précédente. Ouais, je vois bien la Karma. Enfin, si tu veux jouer à sécurité, tu prends la Karma en first pick ou la Poppy en first pick. Et tu te poses pas trop de questions sur la suite des événements. Ça marchera dans tous les ans. Ou même un Lissine, exactement. Même un Lissine. Et ça, c'est vrai que ça peut faire la différence. Nervi contre Rogue, c'est la Syndra dont on parlait, justement. La Syndra qu'on avait oublié, effectivement. C'était un des picks possibles pour cette équipe Asus Rogue. Ce sera donc pour le mid laner de cette équipe espagnole. Et en face, Nervi hésite sur le choix de son jungler. A priori, on n'est pas tout à fait d'accord. Après Chaco, ça se joue autant en top lane. Ça se joue même plus en top lane qu'en jungle. Ou ça se joue pas du tout au tout court. Mais on a vu qu'il avait un bon ratio. En tout cas, OPJG le créditait dans les top 3 meilleurs junglers du moment en solo queue. Mais c'est toujours pareil. C'est de la solo queue. Peut-être le dernier Chaco que j'ai vu, c'était Insec. Il y a une éternité. Il me semble qu'une des dernières games de LCS EU ou NA, il y avait un joueur aussi qui avait sorti un Chaco. Il y en a eu un, effectivement. C'est rarissime. En mode, soit est-ce qu'il joue Blitzcrank ou... Pourquoi s'embêter quand on peut prendre une poppy top ? Et il y a Karma qui est ouverte. J'aurais préféré être tellement efficace en ce moment. Il pré-shot peut-être que Sanchez va partir sur un Jhin. Et on aime bien prendre une Nami contre Jhin pour pouvoir assez rapidement lui bloquer son ultimate. Après, on peut noter également que Cass a peut-être une préférence pour Nami. Qu'est-ce qu'il avait joué la partie précédente ? Il avait joué une Karma. Bah j'aime bien. Moi j'aime bien ce Karma dans la méta du moment avec la masse de shield. C'est un shield plus un shield plus un shield. Qui aide les tanks en plus à language. Et voilà un Colossus. Tu rajoutes un Iron Solary. Il y a une rénomption qui arrive derrière avec un shield de Karma en plus. Un truc qui est intombable. Ça ne tombe jamais. Tu rajoutes ça sur une poppy par exemple avec son passif. Ça donne des tanks dont la barre de vie ne baisse jamais. Mais bon, Nami reste un excellent choix. Et effectivement, si on veut jouer avec un Jhin, ça peut éviter de se faire counter par le tsunami à chaque ulti Jhin. Ouais, ça réfléchit. De chaque côté, on prend tout le temps nécessaire. Les 60 secondes allouées à chaque phase pour pouvoir prendre soigneusement ses piques. Et finalement, c'est la Rek'Sai du côté de Econators. Et on aura donc la réparition de Varus une nouvelle fois sur la bot lane pour Sanchez. Beaucoup de Varus finalement, qui sont amenés dans cette compétition. J'ai les stats de la journée 1. On avait déjà 3 Varus. Donc le pic le préféré durant la première journée et ça se réitère une nouvelle fois. Mais quand on regarde un petit peu, j'en ai un peu tes stats. Jhin, Varus, Hache, Aze et Sylvia. Que de l'utilitaire, Aze peut-être un peu moins, mais sinon le reste, oui, que de l'utilitaire. Et encore Aze avec un blue build. Parce que maintenant, c'est des Aze qui s'en sortiraient que des BRK. Ou alors, s'ils ne sont pas utilitaires comme Aze, ils sont avec un escape incroyable qui leur permet de se repositionner. Alors, il y a la Caitlyn qui a fait son apparition depuis aujourd'hui. On ne l'a pas vu en journée 1 et qui, maintenant, on l'a vu déjà deux reprises. Et c'est vrai que Caitlyn Nami a une bonne force pour aller récupérer des tours. C'est du poc, c'est ultra efficace. C'est une des meilleures, peut-être, lanes. Le stéroïde Cuspel, enfin le E de Nami sur une auto-attaque boostée de Caitlyn. Après, ça tâche. Je trouve que maintenant, les deux lanes ont de quoi répondre. Les deux lanes qui sont jouées actuellement ont de quoi répondre avec Caitlyn. Ce ne sont plus des civirs ou ce ne sont pas des Twitchs qui sont complètement dominés. Généralement, c'est face à un Jhin, un Varus, avec un support pareil, assez poky, avec du shield ou avec du sustain. Donc, ça permet de ne pas se rendre 30 creeps sur la phase de lane. C'est vrai que la prédominance des champions qui permet d'ajouter un shield ou un heal, comme on le voit avec Karma et Nami. On va d'ailleurs vous donner, il y a eu 4 Karma en support durant la première journée. 2 Nami, 2 Mals qui sont un peu une particularité. Brome et Trèche. Donc, ça vous donne quand même l'idée de ce que sont les supports aujourd'hui. Avec une prédominance du bouclier ou du heal pour tenir la phase de lane. Encaisser les quelques dégâts qui peuvent arriver de la part de la Dekaric qui s'en sort mieux sur sa phase de lane. Et du coup, de rester stable. On l'a vu d'ailleurs, Varus n'a pas, dans la dernière partie, n'a pas eu forcément beaucoup de retard par rapport à des champions. Ou Jhin par rapport à d'autres champions plus early game comme Caitlyn. Le dernier ban après la phase de Asus Rogue qui a choisi Maokai et donc cette Karma. Ça va être du côté Nervi pour débloquer la situation sur la jungle. Une nouvelle fois, Memento est celui à qui on laisse la disponibilité du jungler et du last pick. Ce sera un Nocturne, le deuxième de ces Challenger Series qualifiers. Après Pride Stalker qui l'avait sorti pour la team Larsen. C'est au tour de Nervi de sortir un Nocturne. Et ça a bien fonctionné en combinaison avec un Shen. Attention, cette fois c'est avec une Poppy. Avec une Poppy. Après, on a une bonne combinaison de burst avec Leblanc. Ça reste extrêmement fort en early game. C'est un gros clear de jungle. Ça n'a pas trop peur d'une Rek'Sai. Ça peut démouler une Rek'Sai en 1 contre 1 dans la jungle actuelle. On en avait parlé un petit peu avec les plantes. Ça permet d'offrir beaucoup plus de viabilité dans le counter jungle à Nocturne. Avant avec le counter jungle, tu te retrouves bloqué, tu te fais scoot par une ward. Tu te prends un décalage. À part ton flash, tu es à poil un petit peu. Ça va être intéressant de voir comment la Rek'Sai arrive à bloquer les déplacements de ce Nocturne. Comme tu disais, il a besoin de ressources Nocturne sur leur early game. Il a besoin d'aller récupérer ses camps. Et la Rek'Sai qui profite de sa mobilité avec ce tunnel, cette capacité à se repositionner avec son rush du néant, doit aller embêter le moment de farming de ce Nocturne. Je ne suis pas sûr que tu puisses t'embêter tant que ça. Au moins, aller chercher deux cordes très vite. Pour l'instant, les Rek'Sai qu'on a pu voir récemment, ce sont des Rek'Sai qui sont lancés sur un Warrior en premier objet. C'est bien pour le counter jungle. Si tu prends ton adversaire en défaut, tu peux vraiment lui faire mal. Le problème, encore une fois, c'est des prises de risques. Quand on a vu la Rek'Sai, alors oui, c'est Camille, mais la Rek'Sai se faire trishot sur la mid lane, ça reste un build qui peut se retourner contre soi. Oui, après, on a vu le passage pour Nocturne qu'on a vu précédemment. C'était un manteau de la nuit ensuite. C'est tellement fort. Manteau de la nuit, tu charges. Exactement. Déjà, tu encaisses le premier spell. En plus, tu as ton spell sheet juste derrière. Ça te permet sur un ADC ou quelque chose avec de l'escape ou même avec du contrôle. Parce que Nocturne, le plus dangereux, c'est de se faire kite une fois que tu utilises un ulti. A partir du moment où tu restes sur ta cible, tu arrives à activer ton Fear. Typiquement contre le Varus, qui met ses chaînes corruptrices. Tu as mis ton manteau de la nuit, du coup, tu lévites. Et là, il n'y a plus que ses œufs pour pleurer. Il n'y a plus qu'à mettre son E qui est un simple slow que tu peux en plus. Du coup, shield. Et là, c'est terminé. Le flash ne fait pas forcément instantanément sortir de la portée du Fear. Non. Exactement. Et en plus de ça, normalement, le Nocturne a appliqué son Q spell qui lui permet d'avoir de la move speed. Donc attention, ça peut être fit implacable. J'ai l'impression que Nocturne, c'est peut-être le seul personnage qui peut porter le manteau de la nuit. Je ne vois jamais personne. Non, c'est vrai. J'ai l'impression que l'item a été créé pour Nocturne. C'est vrai que... Bientôt pour Warwick, peut-être. Ah bah, évidemment. Vous avez pu le voir, peut-être, dans les dernières vidéos qui sont sorties sur le champion. Un champion assez fort. On a pu regarder un petit peu les spells et leur puissance. C'est vrai que... C'est fini les blagues. Ah oui. Les blagues sur les gameplays du Warwick, etc. C'est terminé, c'est la fin. Franchement, Warwick, c'est peut-être... Le patch de Warwick, c'est la fin d'une époque après le patch de Sion. Il était toujours dans le top 5 des héros les plus débiles du jeu à jouer. Ah bah, c'était surtout... Ecoute, tu débutes LOL, pas de problème. On a trouvé... On prend Garen, on prend Warwick, on prend Sion AP... Garen reste encore un peu... Ah oui, Garen ça reste débile. Mais bon, il faut bien des persos pour les débutants. Tout à fait. Exactement. Et c'est vrai que Warwick, avec ce changement, ça va apporter aussi... Eh bien, est-ce que ce sera un top laner ? Est-ce que ce sera un jungler supplémentaire pour cette Ligue des Légendes ? C'est une question encore qui se pose. Je pense que le test de viabilité via le PBE va nous permettre de répondre en partie à ces questions. On le verra pas tout de suite. On le verra pas dans les premières semaines de League of Legends en compétition. Même dans le premier mois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on verra pas avant février, je pense. Et encore, il faut que ce soit annoncé comme viable. Pour l'instant, voilà. Oui, c'est qu'un test. Il va sûrement y avoir des ajustements. Il y a déjà au moins deux ou trois semaines avant que le personnage soit jugé activable en fonction d'équilibrage. Donc un à deux patchs, puisque là on va arriver en 7.1 à partir d'après les CSQ. Parce que les CSQ sont encore en 6.24. Il y aura un 7.2 et ensuite en 7.3 à priori ils pourraient sortir. Et encore une fois, il y a une phase de test en plus par les équipes professionnelles qui ne l'adoptent pas tout de suite. Surtout qu'il n'est pas disponible tout de suite. Je suis déçu que Shones soit plus coach chez Vitality. Il aurait pu pousser les piques du Warwick et des mécaniques du Warwick. Surtout s'ils jouent Jungler vu qu'initialement Shones est plutôt Jungler. C'est une longue vanne qu'on lui fait depuis trois ans. Ou sur Warwick, au bout d'un moment, quand il jouait chez Sparta, il avait fait un flash-in. Il n'avait pas la portée pour ulti. Et il s'était retrouvé la plantée en plein milieu après s'être fait défoncer. C'est une longue blague qu'on lui sort souvent. On aime bien être lourd. Le comic de répétition c'est un truc qu'on maîtrise. Tout à fait. Et donc Shones en a fait les frais. Vous le savez maintenant il sera plus difficile. Un flash ne suffira pas parce qu'un flash ne sera pas nécessaire vu la distance à laquelle on s'adresse sur son ennemi. J'ai du mal à avoir le roleplay derrière ça du loup qui jump sur la moitié de la carte. Exact. Ça va être assez compliqué. Je vois une question qui disait qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est simple. On peut faire un tout petit résumé. On a la Fnatic Academy qui a gagné son match contre LDLC les français. Donc il reste à 1 point. La Fnatic à 2 points. Et on a dans le deuxième match la Alliant Tech Team qui a remporté son premier match même de cette compétition face à Alternate. Qui a eu un début un peu plus compliqué. Un match assez serré. Et là on entre dans le troisième match de ce soir. La Asus Rogue Army face à NRV Sport. Donc voilà les enjeux. Avec l'Asus Rogue qui n'a pas convaincu jusqu'à maintenant. Ils ont eu beaucoup de soucis à se faire contre la team LDLC. Ils se sont fait déborder sur toutes les lignes. Donc là on va voir s'ils sont capables de se reprendre. NRV ont eu un early game très compliqué également dans leur match de première journée. Mais ils se sont bien rattrapés grâce à un bon move à la fois de Bento et à la fois de Rhin. Donc il faut faire très attention maintenant pour cette équipe NRV. Si elle remporte son early game, il y a une bonne chance pour que ces team fights soient magnifiques. C'est ce qu'on leur souhaite tout le meilleur pour ces deux équipes en tout cas. Est-ce qu'on a mis des wards ? On a pour l'instant fait un parcours classique. Achou qui à lui tout seul contrôle la botlane. Alors à voir maintenant si Memento va faire un bon gros rush niveau 6 des familles. Parce que les lignes à gank, encore une fois, la botlane c'est toujours très bien protégée avec un bon warding. Ça ne m'étonnerait pas que Reksaille ait sécurisé absolument tous les carapateurs. La top lane c'est des tanks, c'est assez compliqué de venir chercher Yopa. Donc je vois bien un bon gros rush du niveau 6 avec la vitesse de clear d'un Obturne pour après faire des gros ganks sur la midlane. Ah voilà qui est intéressant, Memento qui va récupérer les deux petits loups normalement et ensuite il va aller récupérer son blue buff instantanément. Il va finir même le loup, la botlane qui est en train de lui préparer le blue buff, ça c'est intéressant parce qu'on ne l'a pas vu depuis le début de la compétition. C'est le plus 5 étoiles ? Oui alors ça c'est ce qu'on appelle le plus 5 étoiles. Normalement on peut même avancer jusqu'au groupe, on ne va pas lui faire faire le groupe. Mais il va avoir une énorme avance par rapport à son vis-à-vis parce que comme vous pouvez le voir, ils ont concédé un creep. Ils concèdent aussi la prise du niveau 2 sur une botlane à POC, ils sont sur une position pas forcément avantageuse. Voilà ça offre absolument toutes les possibilités de POC et de maitrise un petit peu pour la Jusrog. On va voir ce qu'ils en font de cet avantage en lane. On va voir si ça se rééquilibre aussi par la suite parce qu'on a Kas qui est quand même l'un des champions qui est le plus performant sur la phase de lane. Si ce n'est le champion le plus performant, Nami, qui d'un coup de reflux peut permettre de transformer une botlane qui était even en une botlane gagnée pour son allié. On va le voir face à Sanchez et Rafa. Interview de Hachu et de toute l'Intime Énervie d'ailleurs une nouvelle fois dans le pré-show où ils nous ont donné quelques conseils. Hachu qui respectait d'ailleurs absolument le Mister Ralaise qu'il trouvait très fort et à qui il vous... Eh bien, ça donne l'admiration. Là la question c'est Memento, il a eu un poule 5 étoiles, il a pu one-shot sa jungle de façon extrêmement rapide. Mais qu'est-ce qu'il va en faire ? A part récupérer un Kerrapater et peut-être poser une ward dans la jungle de son adversaire, il n'y a pas de gank à venir faire. Il est obligé d'attendre un petit peu le responement. C'est le rush, c'est le gros rush niveau 6 pour Memento je pense. Oui, il ne va pas s'aventurer, ça c'est plutôt une bonne chose, il ne va pas s'aventurer du côté de son adversaire. Parce que, un, il n'a pas beaucoup d'HP à ce moment-là de la partie et surtout il n'y a pas de gomp. Le gomp a été fait par la Rek'Sai donc c'est plutôt bien vu. Enfin en tout cas, il l'avait sûrement senti Memento. Il peut l'avoir scouté également en regardant les premiers matchs de cette équipe. Asus Rogue et la Rek'Sai qui va faire la classique. Ils ont bien push, ça c'est du gang gratuit. Et je pense qu'ils viennent de comprendre l'énergie là-dessus. Qu'il y a un double bump et une fatigue avec une flèche de Sanchez. Et un first block qui va tomber pour l'équipe Asus Rogue. Effectivement, parfait l'arrivée de la Rek'Sai. Bon flash de Rafa sur son lien de façon à lock Achou. Et Kass qui s'est mis à côté de son allié. C'est naïf. C'est un peu naïf quand on arrive de Rek'Sai. T'es en Red Side. On sait que le gang en Blue Side pour la Rek'Sai sur ce côté-là, avec les tunnels, tu peux même aller chercher quasiment sous la tour. Tu peux aller chercher encore plus haut. Attention, il ne veut pas qu'il prenne des risques. Là, on va le chercher. Sans vision, en full push. Et là, il n'y a même pas besoin de Memento qui n'a pas récupéré l'assist là-dessus. Memento qui ne vient que pour Clean. Et Ruin, la ligne pour son allié. Et finalement Ruin qui va se doter du premier kit sur sa top lane. Mais non pas le First Blood. Puisque le First Blood, on le disait, était récupéré. Et on s'échange la jungle entre Memento et le jungler Asus Rogue. Econators. Econators, voilà. Qui, du coup, s'échangent les groupes et les loups. A priori. De toute façon, on a la position des junglers adverse. On ne sert à rien de faire le tour. On perd un petit peu de temps. Voilà, on va prendre ce qu'il y a sur place. On pose un peu de map control. Derrière, les carapateurs ont été sécurisés de façon symétrique. Attention, Suno qui s'est pris le stun. C'est la chaîne qui ne touchera pas. C'est vrai qu'il n'y a plus de mana à part la Tue à l'auto-attaque. On ne va pas dire que Sandra est réputée pour ça. Tout à fait. Par contre, on pourrait revenir avec un H.U. qui n'a plus de flash. Qui n'a plus de heal. On continue à lui mettre des bons dégâts. Et ça suffira pour aller récupérer un deuxième kill pour ses Asus Rogue. Et surtout, cette botlane qui est aux abois. Encore une fois, Sanchez, là, qui vient, qui arrive à pourfendre. Rafa qui prend un kill. Donc là, on a un kill, une assist pour chacun de cette botlane. Et surtout, la Rek'Sai, elle est en forme, là. 0-0-2, son Tiamat, ses bots. Ça va aller clean, maintenant, partout dans la jungle. On a une BF contre des bots avec une dague de vitesse. Là, dans les trades, on va se calmer un petit peu pour H.U. et pour Kass. Il faut faire très attention. Et là, il va falloir que Memento, il aide absolument au warding. Est-ce qu'on a pris de la ping ? Il faut de la ping. Il faut aller trouver quelques positions de warding. Parce que sinon, ce gant, ils vont se le manger pas deux fois, mais quatre. C'est vrai qu'on a vu, en plus, des équipes qui, dès qu'on voit l'avantage d'un des deux junglers, l'adversaire pique instantanément cinq endroits afin de contrôler l'arrivée du jungler qui serait fed. C'est pas le choix qui a été fait pour l'instant par l'énergie. On met l'ulti pour aller chercher Rafa. Et on va aller chercher effectivement cette karma qui va tomber instantanément. Plus de flash, plus de fatigue. Il n'y avait rien à faire. Très bien joué. Il a pu faire Ekonathors pour essayer de la protéger. Très bien joué d'aller se ruer sur Rafa. C'est un kill de récupéré. En plus de ça, ça permet d'aller avancer sur Sanchez. Sanchez qui va en plus prendre la bulle. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Il y a le flash, mais on le met midlife. Ça fait bouger également la Rek'Sai qui doit être révélée. Normalement, il y a un ping. Et Memento qui vient apporter un peu d'aide. Il continue à récupérer des golds sur les lignes. Il était un petit peu obligé Sanchez. Parce qu'il y avait ce piège qui était posé juste en dessous. Donc même le heal, je pense que ça lui ne sauvait pas la vie. Ça permet de rééquilibrer un petit peu. En tout cas, de limiter les potentielles agressions des rocs sur cette botlane énervie. Et maintenant, je pense qu'il faut suivre Memento. Il faut suivre ses cooldowns d'ulti. Pour savoir où est-ce qu'il va pop. La midlane, il y a du kill à faire. Je pense qu'il y a du kill facile à faire sur la midlane. Suno est en avance. Suno est bien en avance. 59 à 52. Il a un kill. Il va récupérer ce blue buff. Et ça lui permet de continuer à mettre la pression. Surtout qu'on a vu que la Cidra push invariablement sur cette midlane. Donc du coup, Suno, ça lui permet de gérer à chaque fois. Voilà, on le voit là. Il prend encore beaucoup de dégâts. Il est obligé de claquer ses potions. Avec son blue buff, il va encore pouvoir se mettre d'un peu plus loin. Pour pouvoir farm. Mais voilà, ça va être récupéré. Exactement, ce blue buff. Du côté de Memento, ça va finir. Ça fait un peu de temps qu'il n'a pas fait son back. Il l'a fait très vite dans la partie. Comme vous l'avez vu, il va finir son parcours de jungle. Il va aller chercher son warrior. Son warrior avec des petites boots. On cherche à essayer de POC. Le Blanc avec Sinra justement. Mais pour l'instant, Suno reste à bonne distance. Nocturne qui continue à farmer du côté de son top side. Ou la Rexa qui va récupérer son red buff. Du côté de la botlane. Eh bien, on subit un Achou qui a quand même 20 creeps derrière Sanchez. Ça va compter. Mais on a pris une cull parce qu'on sait qu'on va être inutile avec cette Katelyn. Le truc, c'est que là, c'est la Katelyn qui n'a pas réussi à être utile en early game. Donc, elle ne va pas pouvoir vraiment prendre beaucoup d'objectifs. Et là, il va être obligé de jouer la tempo. Là, Achou, il va avoir du mal à s'être utile. Sur Suno, il a trouvé peut-être un créneau et instantanément enlumé l'ulti pour pouvoir le faire reculer. Et finalement, Suno, il va encore aller récupérer sa vague tranquillement sous la tourelle. Ce qui fait qu'il est encore en avance. Oh, le stun ! Le stun, le Q-spend ! Flash out ! Flash out de Suno qui est obligé de disengage là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il tombait parce qu'il n'y avait plus de sort. Mais effectivement, on préfère la jouer save pour Suno. Il y a un flash in pour Syndra ou alors même il met son gosse. Il venait d'utiliser sa distorsion. C'est vrai. Donc, de toute façon, il n'avait plus rien pour essayer de partir. Il fallait faire attention. Et on va avoir encore une fois la Rek'Sai qui rôde du côté bot side. Mais elle est vue par cette ward. Très bonne ward cette fois-ci de la part d'Enervie qui ne vont pas se faire surprendre. Et surtout, Nocturne attendait. Dans le bon lane gank. Et d'où le warding intelligent ici. Parce que c'est comme avec un fidèle. C'est l'endroit rêvé pour venir avant l'ulti niveau 11. C'est le seul endroit où tu peux avoir assez de portée pour directement arriver sur la ligne. Surtout qu'il est vu x1000. Mais c'est vrai que c'est bien du côté d'Enervie. Parce qu'on cherche à aller chercher Rafa ou Sanchez. Rafa a maintenant ses fumeurs. Sanchez lui manque son flash. Donc c'est parfait pour aller récupérer cette cible. On va voir d'ailleurs où est-ce qu'il va passer. Il a fini d'ailleurs son warrior. Encore une fois, il est complètement grillé Memento là-dessus. Il n'a pas de bot Memento. Il a choisi la pink ward. Et blue smite. Je ne suis jamais contre avoir un red smile sur un nocturne. Même si c'est très sujet au kitting. Voilà. Ça va passer sur Sanchez. On a la Rek'Sai qui était présente mais qui arrive un peu trop tardivement. Le temps du tunnel, ça a suffi à des pop le bon Sanchez. Sanchez donc a 15 secondes pour maintenant rester à la base. Et Suno qui fait son apparition également sur la bot lane. On veut véritablement prendre une tourelle ou en tout cas deux nouveaux kills. En tout cas, on suit les déplacements de cette cible. On a la Suno qui attend un petit peu. Voilà. De Pog, de Haras sur cette T1 bot. Et on va avancer avec cette Caitlyn. Mais on a le wave clear de la Syndra. Alors pendant ce temps-là, c'est vrai que sur la top lane, on n'est pas trop passé. Mais depuis le solo kill de Ruin sur Yopa, il y a une petite avance, une petite domination au farming. Mais de toute façon, Ruin, il est toujours en position de push. Depuis le début de la partie, Memento, il n'a pas besoin de s'occuper de la top lane. Tout à fait. De toute façon, c'est une poppy. Même en counter-bank, honnêtement, qu'elle meurt ou qu'elle ne meurt pas, ça ne va pas changer le cours de la partie. Et on se concentre sur l'assassinat de Spwishi. Ce qui est un petit peu le but d'un assassin comme Nocturne. Oui, c'est vrai que du côté de Ruin, on push instantanément. Du coup, on y gagne au niveau des CS. Et j'aide de voir à combien de pourcent est la tour des Asus Rogue sur le top side. Parce qu'à la force que les grips s'amassent et tombent sous cette tourelle, ça doit réduire son nombre d'HP. Mais ce serait intéressant de voir où en est cette tour. Rafa qui se balade. Attention, il n'a pas se balader trop tout seul. Là, il est encore dans sa partie. Dès qu'il va passer la river, il est sous-jou d'un ulti de ce Nocturne. Mais Nocturne est passé du côté top side. Il n'a pas encore sans cooldown. C'est tranquille. On va aller récupérer la vision. Ça manque très sérieusement de map control. De chaque côté. Il y a pas mal de gang. En plus, il y a des flashs. Enfin, il y a des flashs. Il y a des flashs en moins chez l'Asus Rogue. Donc on peut être en danger au moment où l'ulti de Memento est en train d'attendre Memento. Il a bientôt un ulti. Il est en train de voir sans être vu s'il n'y a pas un petit truc qui va venir grappiller. Il attend peut-être son respawn aussi de Corbin. Et là, comme vous pouvez le voir, Rune a déjà laissé un petit peu d'espace à Iopa pour pouvoir avoir une lane assez clean et middle pour pouvoir laisser à Memento le choix de venir sur ce top side. Mais pour l'instant, ce n'est pas le choix qui a été fait. Il va y aller maintenant. Il va y arriver. Et le flash out. Et oui, c'est bien vu ce flash parce que Memento ne peut pas follow sur ce genre de move. Ça ne coûte rien. C'est un ulti contre un Ghost un flash. Tout à fait. Ça ne coûte rien du tout. Mais Memento, il est content là. Il attend juste le nouveau cauchemar pour pouvoir appliquer autant de pression sur cette Syndra. Cette Syndra, maintenant, n'a plus de Summoner, tu le disais. Et elle va devoir jouer très très safe. Ça va obliger la Rexhaire à tourner autour maintenant. Surtout qu'avec la mobilité d'une Leblanc, tu ne peux pas suivre. Il arrive à wafer suffisamment bien. Il peut se balader. Il peut tenter des calages notamment sur cette botlane. Ce qu'il a essayé de faire tout à l'heure. Et il ne pourra pas suivre. Luciane avec un pseudo parfaitement imprononçable. Ou Luciane écrit avec un V un peu comme Cruor qu'on appelle Crevor. Exactement, Crevor. Luciane avec un peu de dyslexie. Voilà, S-Y-A-N. Oui, ça devrait passer. C'est bon, on va dire que ça marche. Allez. C'est vrai que Crevor. Le bon Cruvor. Le bon Cruvor. Et la Jardance. Yopa qui push parce qu'il ne voit plus Ruin. Mais Ruin va instantanément clean à son tour. Il est prêt même à prendre les trades sous les cryptes. De toute façon, ils ne font plus trop de dégâts à ce moment de la partie contre une Poppy qui a déjà ses cendres de mamie et de l'armor. Forcément, Yopa est obligé de reculer. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de counter jungle de faim de part et d'autre. Enfin, ou alors on se l'est échangé. Il n'y a pas eu forcément un avantage qui a été pris pour l'un des deux jungles de ce côté-là. Mais la Reksaï a un peu mieux farmé. C'est un petit peu compliqué pour maintenant Ekuna Thors de devenir counter jungle parce que tu as une Leblanc qui est assez libre je trouve sur sa ligne avec un Nocturne qui peut ulti. Pareil, tu passes sur une ward avec un ulti à chou. Tu inventes sur la botlane, tu passes sur une ward, tu te prends un ulti Katelyn et un ulti Nocturne, Suno qui décale, c'est terminé. D'ailleurs, en plus, il est parti full face avec du gros Tiamat. Il y a le titan cendré qui va arriver, je pense, derrière pour Ekuna Thors. Mais en plus, il n'est pas tanki. Le counter jungle, c'est risqué. D'ailleurs, il y a une déportation sur la botte. On va aller chercher un peu cette Syndra. Oh, il met Mento qui passe à rien de tomber face à cette Syndra. Mais finalement, il va s'en sortir. Ce n'est pas le cas de son acolyte H2 qui va tomber face aux quatre joueurs. Asus Rogue, la TP bien engagée de la part de Yoppa. Le problème, c'est que là, on n'y gagne pas tant que ça parce que cette tourelle va être équilibrée par celle de Ruine. Même si ce n'est pas la première tour, ça fait toujours une de plus pour NRV. Et surtout, regardez cette midlane. Cette midlane va aussi tomber. Et ça, c'est un trade qui est plutôt à l'avantage malgré tout des Asus Rogue. Parce qu'ils peuvent jouer d'une lane morte sur le bot side tout en ayant ouvert la tourelle midlane. Une tourelle très importante pour les déplacements de la suite. Tu dis que c'est avantageux pour l'Asus Rogue ou pour l'Enervi ? Pour l'Enervi pour moi. Le fait de prendre le mid et notre tour, ça ouvre complètement une partie de la carte. De toute façon, la plus importante pour elle du jeu quasiment, c'est la terre. Tout à fait. Alors après, c'est plutôt bien contrebalancé par ce dragon. Finalement, ils en profitent quand même, c'est Asus Rogue pour prendre le dragon. Là où on ne peut pas aller beaucoup plus loin, si ce n'est au blue buff peut-être, qui a été pris de la part d'Enervi. Asus Rogue qui prenne un bon dragon, d'ailleurs un dragon des montagnes, qui pourra leur servir par la suite pour prendre d'autres tours ou d'autres objectifs. Mais effectivement, l'Enervi a ouvert la mid lane et cette Syndra qui n'a pas encore récupéré son flash pourrait dans la prochaine minute avoir un très très lourd temps de jeu. Il faut qu'elle fasse très attention. Pour l'instant, niveau stuff, on a des pouces de sorciers et un abyssal. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus le DPS ultime, il n'y a pas le Morello bâton du vide qu'on pourrait attendre, d'une énorme optimisation de stuff. Je pense que là, bientôt il passe, c'est gratuit. De toute façon, cette Syndra a essayé de limiter la casse et de limiter parce qu'elle sait que sur chaque presse R de Nocturne, avec un soutien de Suno, il est mort. Donc pour l'instant, il a joué la carte de la sécurité. Et Ruin qui continue son travail de sape. Il est passé maintenant sur la bot lane face à Yopa. Yopa qui va facilement des push maintenant. Il commence à avoir 40 CS en faveur de Ruin. Sans aucune intervention des jungles. Après, Yopa a fait une téléportation sur la bot lane. Ça a permis la prise de la tour au top. Ça a permis un peu plus de farm. Mais bon, il est tombé un petit peu derrière. Après voilà, c'est des tanks. On sait que 30 crit de différence sur un tank. Bref, c'est pas ça qui va changer le destin de la partie. Mais par contre, ce qui fait la différence, et on l'a vu dans la phase précédente, c'est que la Poppy en ayant full push, ça lui va permettre de prendre gratuitement une tourelle sans intervention. Là où au final, du côté Asus Troc, on a dû se mettre à 4 pour aller la chercher cette tourelle. Ce qui fait que Ruin a récupéré aussi les golds tout seul. Et c'est à salver en avance. 179 clip plus une tourelle en solo. Et ben voilà, Yopa, il ne peut que reculer et utiliser sa mana. Parce que là, c'est ce que veut faire Ruin. Utiliser la mana. La Poppy entre son passif et le Colossus, pour trouver les fenêtres d'attaque, pour lui mettre des dégâts, c'est vraiment pas évident. Et Suno qui veut faire son décalage. Il a bien raison. Il n'y a aucun backup possible pour l'instant. Et Ruin qui va le tamponner sous la tourelle. On va voir les bons dégâts d'une tour sur un tank à 18 minutes de jeu. Voilà, c'est parti. On a pris l'agro. Suno qui va juste lui mettre les quelques dégâts. Et vous voyez que Ruin n'a pas perdu d'HP. D'ailleurs, il se permet même d'aller taper la tourelle parce qu'il trouve qu'il en a pas perdu assez. Et de faire un slash lol. Et de faire un slash lol au passage sur le dive. Parce que bon, le kill n'est pas suffisant. Il faut ajouter à la mort l'humiliation. Ah oui, exactement. Ça manquait un peu d'humiliation. Et du coup, on va se rassembler. Une nouvelle fois du côté Asus. On veut prendre les tours. Du coup, on se met à 3, à 4, même avec cette Syndra qui décale. Du côté nervi, on a bien pris la mesure de cette Syndra. Par contre, Nemento qui va y aller. Sur le flash out d'une nouvelle fois. Le flash in, le slow, le fantôme. Mais on va réussir à s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'on a concédé une nouvelle fois ? Parce qu'on n'a pas de mana du côté de cette Syndra. Il y a un flash in qui a été forcé sur Memento pour essayer de suivre cette Syndra. Plus fantôme. En ce moment, Ruin. Ruin qui se balade complètement dans son match-up. Securise la dernière T1 pour aller énervie. Et ils sont pas mal du tout. Un petit K5 gold d'avance. On a bien contrôlé la carte. On a même déjà commencé à poser un app control un peu deep. Et là, on va arriver pour le repop de ce Red Buff on Memento. Parfait. Là, justement, on parlait du counter jungle qui n'était pas forcément toujours présent. Yopa, d'ailleurs, qui va contrôler cette information. Non, même pas. Je pensais qu'il allait lui envoyer un petit slapping. Mais non, c'est pas fait. Suno qui n'est pas loin pour protéger son allié en cas de sortie. Il lui permet d'avoir un échappatoire. Et en plus de ça, on clean les fleurs de vision importants. Pour ne pas laisser à Asus Rogue le moyen de revenir en termes de vision sur la guerre. Alors, le blue buff sécurisé par Suno. 3-0-0, Suno. Bientôt le Morello. Pareil, l'Abyssal pour tenir un petit peu le burst de Syndra. Ça commence à bien bouger pour les énervie. Et maintenant, on va rentrer un peu dans la phase de ce thème que vous n'aimez pas. Macro Game. Qui va le mieux gérer cette phase ? Qui va réussir à créer des trous dans la défense de son adversaire. Qui va réussir à prendre de vitesse son adversaire pour aller chercher des objectifs. Pour l'instant, les énervie partent avec l'avantage du fait qu'eux, ils ont encore leur thème mid. Ouais, je dirais même qu'ils ont cet avantage et l'expérience aussi pour eux. On les a vu revenir d'un early game très compliqué contre la Team Bobaski dans la compétition, dans le match de la journée précédente. Et c'est vrai que là, une nouvelle fois, les énervie peuvent faire parler leur expérience sur ce timing-là. Le Mento qui va aller récupérer un Red Buff supplémentaire. Et qui va compléter d'ailleurs un Mal Mortius à priori pour se protéger des dégâts happés de cette Syndra. Les quelques dégâts magiques également de ce Maokai. Bah à voir, est-ce que derrière il va partir sur une plaque de Témor ? Ou est-ce qu'il va aller sur le Manteau de la Nuit ? Le Manteau de la Nuit, c'est une possibilité également. Par contre, ça lui ferait beaucoup de résistance. Après le Manteau de la Nuit pour venir chercher Syndra, t'arrives avec un Manteau de la Nuit et juste derrière, que t'es obligé de faire pop avec un Q-Spell et derrière t'essayes de repousser et tu peux pas non plus parce qu'il y a un Spell Shield. C'est horrible ! Contre Varus aussi c'est très fort je trouve. Donc il aurait plutôt intérêt à partir là-dessus. Avec le Blue Smite, tu peux pas perdre ton ennemi de vue. Donc là, savoir si est-ce que Rafa LOL, Ekonators ou Yopa vont pouvoir pile pour leur backline. Sachant que Ekonators et Yopa, il y en a au moins des deux qu'il va avoir pour travail dans Gage. Exactement. Et Rafa, lui par contre, si c'est lui qui prend les dégâts, c'est lui qui tombe. Très clairement, on l'a vu tout à l'heure. Rafa, Sanchez et Lucien. Oui, tout à fait. Lucien. Oui, on n'a plus Lucien. Allez, Memento qui est parti comme une balle sur Sanchez. Sanchez justement qui est obligé de flash-out. Qui a eu illégalement, qui a raté ses flèches perforatrices et qui du coup s'en ressort sans summoner. Voilà, ça c'est à chaque fois Memento. Un TP et un flash. À chaque ulti, il prend quelque chose. C'est impressionnant la pression que ça met Nocturne. Et pour l'instant, les deux Nocturnes qu'on a pu voir, ils ont fait le café. On espère que ça va continuer et que ce sera un pic justement à mieux appréhender. C'est vrai que moi, je suis content d'en revoir des Nocturnes. Ça permet justement de trouver des nouveaux moyens de changer un petit peu la jungle. Le Nocturne, c'est un champion qu'on a moins vu dans la saison passée. Ça demande également un warding beaucoup plus deep, beaucoup plus lointain pour pouvoir prévoir de quel côté il est. Je pense que vraiment, il n'a pas tout changé, mais déjà il y a ce fameux manteau de la nuit. Il y a les plantes. Les plantes. Et bon, ça a toujours été quelque chose qui était excellent pour écraser et détruire les Squishy. Clean wave. Clean wave également. Qui est bon dans cette jungle. Donc du coup, forcément... Surtout qu'avec tout ce qui a été incorporé, tu ne perds pas de point de vie. Tu ne perds pas de point de vie. Avant, à Nocturne, pouvoir finir sa route de jungle midlife. Et être peut-être un petit peu vulnérable du counter jungle. Bon, on est revenu un petit peu en arrière. On revoit ce move avec les deux summoners. La TP qui est utilisée. Et Ruin qui se gosse et qui regarde justement son mate Memento avoir fait le travail pour son équipe. Activer cette TP à 22 minutes de jeu. Alors qu'il y a un Asher d'Open et un nouveau Drake. Alors c'est qu'un Drake des océans, heureusement. Mais malgré tout, ça peut avoir son impact pour la suite. On a vu Yopa qui a essayé d'aller chercher Ruin. Ils n'ont pas réussi à le lock. Et en attendant par contre, c'est cette Syndra qui de nouveau a des soucis. Oh oui, le tank qui fonce à un contre 4. Est-ce qu'ils vont pouvoir le tuer ? Ils vont tout mettre sur ce tank. Qui finalement va tomber aux mains d'Asus Rock. Flash out de Ashu qui a évité le route. Je suis casse. Qui complètement focus. Pendant que Suno récupère tout ce qui dépasse. Voilà, le secateur. Le secateur qui, pour l'instant, fait les affaires de Asus Rock sur ce move. On n'a pas vu le tout début. Mais Memento s'est pris sûrement la foudre de la part de Asus Rock. C'est ça. D'ailleurs, sa première mort. Et ça va permettre. Ah, c'est juste d'aller Ruin. Ruin, il s'est un peu commis. Oui, il est parti en 4V. Il est parti en 4V. Pas de problème. C'est... Bon, oui, les tanks en ce moment. Attention Syndra. Attention parce que Suno est présent. Il n'attend que ça. Il n'y a pas de ulti encore. Oh, dommage. C'est pas passé. Je ne sais pas s'il avait le timer pour savoir que Lucian était à 5 secondes de ne pas avoir son ulti. Je pense qu'il aurait peut-être essayé d'aller coucher un tout petit peu plus loin s'il avait eu cette info. Il n'y avait pas le tir chirurgical également de Ashu qui aurait pu permettre d'ajouter les quelques dégâts supplémentaires sur cette Syndra. Il va Régen avec les plantes noires ici. Et derrière, on va aller sur cette bot lane du côté de cette Leblanc. 4-0-0 tout de même. Un gros danger pour cette équipe. Ennervie contre l'équipe rock. Pour l'instant, il fait ce qu'il faut. Il met tellement de pression à deux que ça permet à Ashu de se remettre en selle après son départ catastrophique. Tout à fait. Deux items déjà pour lui. Il manque un troisième. Il en manque un pour pouvoir... On voit un quatrième dans la méta actuelle avec la tankiness de la front line. C'est-à-dire qu'il lui faut encore au moins un dernier souffle. On est suivi du côté de Yopa contre Leblanc. Voilà justement, on en parlait de la puissance du tank qui avec ses peu de dégâts suffit quand même à détruire les carries. Vous voyez que là, Suno a pris quelques dégâts. Plus en tout cas que ce qui a été infligé par la Leblanc. Surtout avec le Colossus. Sur un premier échange avec le Colossus, la Leblanc, c'est même pas la peine qu'elle essaie de train. Casse qui a pris le stun, mais ça suffira. Et justement là, cette équipe Asus Roi qui va reprendre un peu d'avance parce qu'on est passé à quatre tours. On a récupéré la tour T1. Une tour T1 importante qui va permettre d'accélérer l'un jeu mid-game. On a récupéré des items. Deux items sur cette mid lane. Deux items également pour Sanchez qui attend impatiemment. Attention Bruyne qui est allé chercher une nouvelle fois à jouer les troubles faites en 1v4. On recule et on reprend la vision. Pendant ce temps, le Nashor qui est fait. En position, c'est complètement pas détecté. L'arrivée du Nocturne, on va brouiller toutes les pistes. On les plonge dans l'obscurité la plus totale. Et on va sécuriser ce cheesy Nashor. Sublime Nashor récupéré par cette équipe NRV. Là, qui montre de l'expérience à 25 minutes. On fait un grand noir tout autour de ces Nashor. Et on le récupère. Franchement, c'est la petite touche de plaisir. Là, c'est pas mal. C'est pas mal réalisé. Ça va permettre de push sur toutes les waves. Et d'accélérer justement ce moment de la partie. On repasse devant d'ailleurs. Directement par NRV. Et on va récupérer une quatrième tourelle. Peut-être grâce à ce Baron Nashor. Il faudrait par contre se regrouper. Il n'y a plus de TP pour Ruine. Donc c'est à Suno d'aller jouer le split push. Là, ça va être dur pour l'Asus. Parce que Ruine, on sait que dans le 1 contre 1, il démonte sur bas. Et il a bientôt sa TP d'ailleurs. Donc il peut même jouer un 3-1. C'est ça. Suno, il peut aller à la bot lane. Memento, il fait la navette. Tu mets Achou et casse sur la mid lane. Et Memento, si jamais ça défend 1 contre 1 au top ou au bot. Comme tu disais, tout ce qui dépasse, c'est 4 heures une nouvelle fois. C'est le moment où le Nocturne, il ne faut plus le voir comme un assassin. Parce que le Nocturne, il va essayer de ne pas jouer 1 contre 1. Ce n'est pas son but. Mais le Nocturne, il va les créer le surnombre dans des situations d'escarbouches. Typiquement, là par exemple, il peut venir là. Exactement. Il faut juste entamer Eopa et lui retirer justement ce Colossus dont on parlait. Ça demande justement d'aller prendre des premières phases de trade pour que ce soit successful. On le voit par exemple là, le 2v1 est du côté de la bot lane. Si Tuno a l'information sur cette Rek'Sai, ça va accélérer ailleurs. Important à noter. Il ne faut pas qu'il se monte très vite là, d'ailleurs, Econatorz. Et il va essayer de revenir sur la mid lane pour essayer de tempo. Ce qui est bien, c'est que tout de même, on a un Varus pour essayer de waveclear. Ça reste, on va dire, la porte de sortie d'Asus Rogue pour essayer de temporiser cette phase avec le Nashor. Mais ils vont forcément concéder un petit quelque chose, quelque part. Et là, c'est magnifique. Ce qu'il faut énerver, c'est parce qu'il reste stable, il ne change pas de fusil d'épaule. Il ne décide pas à se regrouper parce que ça marcherait mieux. Regardez Tuno justement. Qui c'est qui peut prendre le 1 contre 1 ? Et il va mettre énormément de dégâts et Memento pour créer le surnombre. Et aller récupérer ce kill, on en parlait de cette arrivée du jungler de cette équipe énervie qui pour créer le surnombre, la Rek'Sai qui arrive un peu tardivement. Et Tuno qui va s'en sortir. Ce n'est pas le cas de Memento. Si, le flash out. Heureusement, vive la Malmortus. Le sondeur ! C'est absorbé par le spell shield de Memento. Il va mettre la traînée pour essayer de gagner un tout petit peu de vitesse de déplacement. Et là, ce chase coûte une T2 sur la mid lane. Une T2 sur la mid lane. Et peut-être même une T2 sur la top lane. A voir. Ça reste un achat bien défendu. Parce que là, je pense que ce sera... Alors, on peut essayer de récupérer cette T2 top. Ce sera compliqué parce qu'il y en arrive à 2. Ruine qui veut continuer à jouer. Oh oui, les dégâts de la tour sur Ruine ! Ça va passer. Ça va passer parce que justement, on est arrivé. Est-ce que Yopa peut prendre beaucoup de dégâts ? Maintenant le Colossus ! Il est toujours full life ! C'est n'importe quoi. Et Suno qui utilise son Zhonya. Ruine a réussi à trouver Rafa. Rafa qui va tomber. On a Yopa qui reste devant. Ruine, regardez ! Ruine, regardez ! Ruine, on avait deux ! Ruine, on avait deux ! Il tire bon ! Il flash out ! Il s'en va ! Quel seigneur ! Il est immortel ! La Poupie ! Il flash out maintenant de Hachu. Le chase n'est pas fini. On va tenter ! Derrière le stun ! Flushy ! Il a raté ! Oh non, il est passé. Ça a été flash out. Je me suis dit qu'il avait raté son trick. Et l'ulti qui a été mis sur le clone de Seth Leblanc. Plus d'ulti pour Seth Syndra. Le clone qui vient d'être pris. Regardez, justement, on se retourne. On sait qu'il n'y a plus cet ultimate. Et un, une Sidra en moins. On continue avec Yopa maintenant en 1v4. Et Memento qui est parti sur cette botlane. On ne s'arrête plus du côté de cette équipe NRV. On veut la récupérer tous les kills du monde. Un deuxième de récupéré sur Sanchez. Yopa qui sera le troisième à tomber. C'est la débordade. On ne sait plus où se mettre du côté de cette équipe Asus Rogue. C'est très, très compliqué. Il pourrait tanker la tour à la base de ses creeps aussi. Pas de problème. Regardez les dégâts. Que prend cette tour maintenant ? Ah, la Poppy. Ah, ma Poppy, c'est affolant. Il ne faut juste pas lui laisser... Oh, elle est partie Triforce. Je n'avais pas vu. Une Poppy Triforce qui doit bien des pop. Nature. De toute façon, à partir du moment où t'as visage plus rituel qu'Ap Solaire, t'es tanky. Pour le plaisir, tu peux aller chercher un rendu à 1. Mais c'est vraiment pour le luxe ou une rédemption sur la top lane. Beau choix. De toute façon, entre le passif et les stats naturelles de Poppy, c'est intombable. Intombable. Mais il y a un Renerve du Colossus qui arrive. Pas sur le patch 7 points. Pas sur le patch 7 points. Mais a priori, ça pourrait arriver. Ouais, c'est... La méta... Pendant qu'on a un petit like de Cleanfield, la méta tank top lane, elle est un peu dure. Elle est un peu dure. Mettons moi-même un genre de tank top lane, c'est vraiment le god mode. Le god mode 1v4 sous une tour. Ce qui est certain, c'est qu'en plus de ça, t'as pas beaucoup de champions, enfin, au final, qui jouent sur cette top lane. Comme on le dit, effectivement, de temps en temps, on tombe sur un Rumble, de temps en temps, on tombe sur un Kennen, comme ça a été vu dans les parties précédentes. Mais la plupart du temps, on se retrouve sur 3-4 champions. Nautilus, Poppy, Maokai en faisant le trio gagnant. On a vu Fiora quand... Ouais, un peu de Sion. Une fois de temps en temps. Mais c'est vraiment... Ouais, Sion, une fois de temps en temps. On l'a pas encore vu, d'ailleurs, dans ce tournoi. Je vais vous donner d'ailleurs les stats, à propos de... J'ai pas les win rates, mais par contre, j'ai ce qui a été joué au niveau de la top lane. Deux Nautilus. Maokai. Le jour où un support et un Maokai pourront tuer une Poppy à 30 minutes de jeu, on m'appelle. C'est à moins qu'il y ait 3 tours qui la focus et qu'elle danse dans la fontaine. Ouais. Peu de possibilités. Et Memento pourrait aller récupérer une tour et peut-être un kill. Non, on arrive à bien clean la wave de très loin grâce à Sanchez et Sinra. On va voir si ça peut passer avec cette Rexai qui pourrait créer la différence, mais je ne crois pas. Je crois que c'est tardif maintenant. Les énergies sont en place et surtout, ils ont beaucoup de mal à lâcher des choses en late game. C'est une équipe qui est très en place dès qu'on arrive sur le mid game. Ils ont la compo pour les 1-3. Ils ont une Caitlyn maintenant à 31 minutes de jeu pour push les tours. Elle a dû prendre un petit peu de retard avec son ceinturon de mercure. Donc on a retardé un petit peu la pénétration armure. Je pense que c'est une bonne chose pour Ashu parce que c'est sûrement une cible des prioritaires pour cette Sinra. Et pour ce Maokai, une qui attire quand même 3 personnes sur cette mid lane. Ils ne le tueront pas. Ils ne feront que entamer sa barre infinie de vies pendant que Ashu, regardez, replace ses pièges en triangle. Un peu moins qu'un triangle. Cette fois, il met un hémicycle carrément devant cette tourelle. Et regardez le peu de vision qu'apporte cette Rek'Sai qui va se faire instantanément détruire par cette équipe NRV. Et oui, justement, quand on est en format souterrain, on a moins de vision sur ses adversaires. Et on va dire maintenant, on est en avantage numérique. C'est très simple d'aller chercher... Oh, Yopa qui se fait ramener un petit peu vers l'équipe. Là, Yopa, il prend juste quelques dégâts parce qu'il y a juste... Sanctes de POC à la rédemption. Oh, ben voilà, Ashu qui a utilisé sa QSS. Par contre, maintenant, c'est le moment, il faut y aller. Somaoka, il y a moins de choses. Suno qui va mettre énormément de dégâts. Encore une fois, le clone bègue cette Syndra. Et en ancienne, on se recule. On arrive à remettre des dégâts. Rune qui rentre dans la mêlée. Il attend un petit peu. Ashu qui va aller chercher quelques dégâts supplémentaires. Encore cette Rek'Sai qui n'est pas... Il y a une TP. Ashu, il manque encore un tout petit peu. Il prend des risques Ashu là-dessus. Et hop, le filet est derrière. Un bon petit crit d'envoi sur Sanchez. La TP pour le Nashor. Rune, regardez cette Régène qui lui permet de temporiser la Triforce. Qui lui permet de mettre des bons dégâts sur cet objectif. J'ai pas bien fait les dragons. Ils ont un Dragon des Océans qui est en train d'être actif. Tout à fait. Dragon des Océans. Je me demande s'il n'y a pas ma montagne quand même dedans. En tout cas, ce Nashor sera sécurisé. Lady Cagol d'avant, ce buff Nashor. On a beaucoup de gold à dépenser. Bon. On arrive sur le push final. La base. Pas la boise. La base est déjà à moitié détruite côté Asus Rogue. Ouais, on a pris qu'un inhibiteur. Mais c'est suffisant. Il ne reste plus qu'à pocher sur cette Mylène. Regardez, il n'y a plus qu'une tour de Nexus. Une tour est tombée durant ce chase pour aller récupérer de la vision sur Nashor. Un Nashor qui n'a pas été steal cette fois par une Rek'Sai. On en a eu dans la partie d'hier. Un steal à la Rek'Sai sur un sondard. Très bien joué. Et là, on va voir ce que ça va donner pour la suite. On met justement des ping-quards assez avancés pour Dinelle la vision sur les lanes. Et ne pas permettre à l'adversaire de voir où on part pour le push final. Regardez Ruined. Il n'en a que faire. Il dit qu'il s'en fout. Le tunnel a été stoppé en plein milieu de sa traversée. Et il va être obligé de flash-out. L'ulti sur Rafa, sur Lassine Raputo. Il voulait, je pense, le mettre sur Iconators au moment où ça a été activé. Finalement, il a pris une autre cible à la place. Mais bon, voilà. Les derniers débris de la base Asus Rogue sont en train de tomber. On va avancer sur les derniers T3. Ça y est, là, on peut parler d'Antiquité. Cette équipe Asus Rogue qui va sûrement concéder sa deuxième défaite. On tente le barou d'honneur avec cette Reckside face à Memento. Casque prend pas mal de dégâts. Achu qui va essayer de frapper sur cette front line pour l'instant. Petit petit à côté de Ruined là-dessus. Il n'arrive pas à mettre énormément de dégâts non plus. Achu qui tente de trouver le chemin jusqu'à l'inhibiteur. On a pris le niveau push ! Ah ouais, mais là, Achu est dans plein milieu. Forcément. C'est compliqué. Ils sont 1 à tomber pour l'instant. C'est du 1 pour 1. Mais est-ce que Ruined pourrait tomber également ? Non, il a encore son ange gardien. On va falloir sonner la retraite du côté énervie. Pour l'abandonner. Abandonner la Poppy à son triste sort. Oh, pour l'instant. La Poppy essaye de faire la différence. Regardez les dégâts sur Sanchez. Ce ne sera pas suffisant, bien évidemment. Mais regardez tout de même la puissance d'une Poppy à 4 items. Et on se retrouve avec des énervie qui n'ont pas réussi à pressuriser suffisamment pour aller récupérer un inhibiteur supplémentaire en Bolt Lane. L'inhibiteur topside est revenu. Et on se retrouve donc avec, de nouveau, un inhibiteur down seulement. La différence est que maintenant il y a le Rapid Fire Cannon pour Hachu et le dernier souffle. Il va pouvoir, parce que pour l'instant il tapait un petit peu sur Iconators et sur Yopas pour trop leur faire de dégâts. Là, il va y avoir tout de même un Serio Plus. C'est vrai. DPS de cette backline pour énervie. Ça va faire la différence, effectivement. Kass qui va prendre de la vision. On repère cette Reksa et une Reksa qui est obligée de reculer. Et Memento qui push grâce à son buff Nashor encore disponible. Ruine, on attend Ruine. 6 secondes, 5 secondes. Il a encore sa TP pour regrouper. A moins qu'on prenne un Dragon. Dragon dans 10 secondes. Alors, on va voir. Est-ce qu'on n'a pas l'information sur le type de Dragon ? Ah, c'est l'Ancestral. C'est l'Ancestral. On a 35 minutes de jeu. Passé. Et oui. C'est l'appel de l'Ancestral après 35 minutes. Est-ce qu'ils veulent vraiment le faire maintenant ? D'abord, il serait opportun de bien repouche toutes les lanes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire les énervie. Voilà. C'est ne pas faire un objectif dont la perte pourrait être hautement préjudiciable. Donc les énervie vont juste sécuriser, faire de façon parfaitement safe. En tout cas, c'est ce qu'ils devraient faire. Oui. En plus, il joue à la double TP. Donc, Suno dans un quart de TP. Il peut en plus mettre de la pression bot side sans problème. Bruin va forcément s'activer. Et là, c'est une course contre la montre qui se joue en fait entre l'Asus Rogue, leur non TP de Asus Rogue même, et justement cette équipe énervie qui n'a qu'à patienter. Qui n'a qu'à patienter. Voilà. En plus, de toute façon, Bruin, ils gagnent son match. Voilà. Je t'ignore. J'ignore tes dégâts. Ils sont minables. Regarde, je marche sur mon shield. J'ai récupéré mille points de vie. Temporairement. Regarde, cette sucette a fait beaucoup plus de dégâts que mon arbre. Et après, il peut aller sur la bot lane. Il peut faire les trois inhibiteurs comme ça, Bruin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont absolument aucune raison de se commit sur ce dragon ancestral. Voilà, c'est parti. On va faire la suite. On va enchaîner. Pourquoi ils n'envoient Yopa là ? Ils n'ont pas le choix parce que c'est la seule à avoir une téléplantation. C'est le moment où il faut all in parce que là, ils vont tout perdre. C'est le moment où il fallait tout détruire sur Bruin. Et en plus de ça, on le voit à quatre. L'énergie du coup maintenant qui entame ce Nashor. Ils ne feront ni l'un ni l'autre finalement. Et Bruin qui n'a qu'à se gausser. Attention justement. La Sidra qui prend ses responsabilités. On va les détruire, Bruin. Bruin qui va tomber. Mais c'est un dragon ancestral de récupérer sur quatre personnes. Et un inhibiteur à qui il ne reste rien. Et dans 50 secondes, il va pouvoir utiliser sa téléportation. Donc là, on va juste maintenir la pression pour l'énergie. Et dans 50 secondes, Bruin va débarquer au milieu du teamfight. Si jamais ils ont besoin de lui, ce qui n'est pas forcément le cas. Là, ça y est, ça va être très compliqué de tenir la distance. Les dégâts qui commencent à être plus forts. Regardez Sanchez. En plus de ça, il y a des dégâts maintenant sur la durée grâce à ce buff. Par contre, ce buff n'est pas très long. Il faut en profiter. Mais on attend simplement les 27 secondes de Bruin. pour pouvoir appliquer le push final. On va y aller tranquille. On ne va même pas attendre, finalement, Bruin. Ce serait dommage, par contre, de ne pas attendre Bruin. De Mento qui prend beaucoup de dégâts. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Parce qu'il n'est pas tanky. Mais oui, il n'est pas tanky. Donc, du coup... Il a décidé de faire le Black Cleaver en quatrième objet. C'était assez risques et périls. Et là, ils sont en train de se faire Temporism Dragon Encestral. Et surtout, ils sont en train de se faire... Par contre, ça t'est pas au milieu. Oui. Il est obligé de cancel, Yopar. Oui, mais par contre, il a cancel le trap qui était en train de se placer du côté de Asus. C'est-à-dire une TP plus la Rek'Sai qui avait utilisé son rush du néant. Mais même à 4 points... Le premier Asus Rogue qui tombe, c'est fini. Le premier Asus Rogue qui tombe, je pense que c'est la game. Un seul tour. Deux inimiteurs détruits, une tour détruite. Ils ont encore un petit peu de voix ancestral. Il y a un Nashor qui arrive dans une minute, au pire. Pour l'instant, ils se font Tempo par l'Asus Rogue. Et c'est vrai que là, c'est une belle erreur de la part de Memento. Mais je pense qu'il y a une miscommunication. Parce qu'on voit Memento qui est parti en mode, on y va. Alors que le reste de l'équipe devait dire... Non, attendez, ils ruident. Ils ont voulu mettre la pression et Memento a fait un peu trop le fou. Voilà. Il a fait ce qu'on appelle le pas de trop. Le pas de trop manque de respect un peu. C'est quel que soit ta game, le moment où en late game, tu fais le pas de trop et tu bosses toute ton équipe. Oh, désolé, j'étais l'ADC. Bah là où Light un peu. Là où Light ? Et où Light, c'est encore différent. Parce que là, c'est vraiment le pas de trop dans une situation lambda. Oulight, c'est juste que le mec, tu ne sais pas pourquoi, il est à l'autre bout de son équipe dans un teamfight, en train de flanquer la backline avec son Kogmo. Tu fais oui ou Light ? Non, parce qu'il a tenté un jump et je renvoie mon allié avec Tristana grâce à son ulti. Je me souviens de cet ulti raté complet où il avait dash en se disant il n'y a pas de problème mon gars, je vais aller récupérer un kill. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Pas toujours. Et Oulight qu'on retrouve et qu'on salue d'ailleurs parce que Oulight jouera à 21h un peu plus tard. On le salue bien à Oulight. Puisqu'il joue avec la team Bobaski. Avec un très très beau logo que vous pourrez retrouver d'ailleurs. Ah, on va tenter de prendre de vitesse. On va forcer le back d'Asus Roach. On va essayer de tout mettre sur Yopa. On met la rédemption pour Oulight un petit peu. Ruine qui va le ramener vers son adversaire. C'est Tanki ! On sort la Rek'Sai de la partie. En tout cas, momentanément, Yopa est très Tanki. Il ruine aussi. Regardez ! Et regardez les 205 HP qui viennent d'être repris instantanément pendant que, par exemple, Memento est en train de taper sur cette Rek'Sai. Rek'Sai, attention ! C'est Sanchez qui a pris beaucoup de dégâts. Mais Suno pourrait avoir beaucoup de problèmes. Le shutdown sur Suno. On n'y arrive pas du côté de cette équipe. Nerve, on n'y arrive pas décidément. C'est terrible. Encore une fois, on va prendre l'Inhibitor. La Rek'Sai qui se retourne pour essayer de bloquer la retraite des NRV qui ne sont plus que 4. 4 contre 5. Mais attention, cette Syndra est lowlife. Elle ne pourra pas continuer. Ils ont beau ne pas y arriver, il y a toujours un moment où ça va passer. Il y a un 10, 20 essais. À partir du moment où ils arrivent toujours à maintenir 2 Inhibitors détruits, il n'y a aucune possibilité de contre-attaque pour les Asus Roach. Sauf si on va vers le ZZ Rock Time à 60 minutes de jeu. Et que sur un wipe, on arrive à faire un push de nexus à nexus. Exactement. Et le ZZ Rock ne devrait pas tarder à pop du côté de Yopa, je pense, en vendant puis en rachetant un item. Et là, justement, on ne sait plus quoi faire du côté NRV. On s'était dit, on va contrôler l'information du côté du Nashor. Et du côté de Jeu Suikas, on est obligé de flash out. On claque des Summoner. On se retrouve encore une fois avec Rune en 1v4. Et ça, c'est très très dur. Parce qu'en fait, on n'arrive jamais à être 5 pour cette équipe NRV. Et quand on l'est, on ne suit pas du bar. Et encore son flash, il est vivant. C'est dingue. C'est plus dur à tuer qu'un Nashor. C'est plus dur à tuer qu'un Nashor. C'est un Nashor avec un flash. Et des shields qui repopent toutes les 9 secondes. Et le Colossus. On met un ultimate pour aller chercher Sanchez. Sanchez qui est obligé d'utiliser sur flash out. Mais Memento prend beaucoup de dégâts une nouvelle fois. Il n'a pas décidé de prendre le voile de la nuit. Ça va passer cette fois-ci. Et comme tu te disais, il faut aller juste une bonne fois. Souno qui tombe. Mais Sanchez et Rafa qui vont réussir à tomber également. Yoppa enfin va tomber. Là c'est la fin. L'ange gardien ne suffira pas. Il va y avoir 3 morts. On va terminer Yoppa au respawn. Et on va pouvoir terminer cette partie. C'est quand tu as autant de pression. À partir du moment où tu ne lâches pas la pression. Même si c'est 10 push. Il y en a un. Il y en a un qui va bien se coupiller. Il y en a un. On va y avoir un catch. On va y avoir un placement. Ou un peu chevresque. Ils n'y arrivaient pas. Oui c'est du 1 sur 100. Voilà. C'est du 1 sur 50. Rarement effectivement ça ne passe pas. Mais là. On a des joueurs qui sont full stuff. On a la Rek'Sai qui tente. Un tout pour le tout. En enlevant tous les creeps disponibles. Mais. Les 3 limiteurs une nouvelle fois vont tomber. Et. On pourra aller peut-être récupérer un nashor pour Energi. Puisqu'on ne va pas se presser à priori. 43 minutes de jeu. À moins qu'on aille chercher cette Syndra. Une Syndra qui met un Zonya pour tempo. Memento qui pourrait tomber. Memento qui va réussir pour l'instant à s'en sortir. L'ultimate qui n'a pas été proc du côté de cette Syndra. Rafa qui prend beaucoup de dégâts. Achou qui ne peut pas taper cette tourelle. Ce serait. Dommageable. Et on commence à créer. Il y a encore 2 morts. Il y a encore 2 morts. Il manque un coup. Il manque un coup. Trois choux. Sur cette tour. Attention. Il est en train de se faire proc un petit peu par la Karma. Poppy qui va devoir utiliser son manche gardien. La tour. Pas de tour. Pas de tour. C'est dommage. Et du coup Ruine qui s'en revient. On recule du côté Nervi. Et on a l'arrivée de nouveau. Ah Yopa. Le Blanc. Pour l'action du match. Il est tout seul. Contre Ruine. Contre Ruine. Mais c'est du 1 contre 4. C'est de pouvoir tuer le tank de l'équipe Asus Rogue. Oui. Oui. Ils vont peut-être carrément même pouvoir le tuer. Là il y a une free DPS. Il y a personne pour aller chercher la backline d'Nervi. Regardez comment ils sont bien placés. Et une nouvelle fois. Yopa là. Qui cède son arbre à la science. Les Nervi qui vont aller chercher un achat mérité. Et qui pourront peut-être finir cette partie. Mais attention. On l'a dit à plusieurs reprises. Apparemment. Il faut prendre du temps du côté de Nervi. C'est Team Late Game King a priori. Ils ont une Kathleen. Voilà. La Kathleen effectivement. Peut-être que... Peut-être que la côte est bineuse plus que le Ziziroth. Pour Yopa. Si jamais il avait les derniers sous possibles. Pendant qu'on a le maigre dépouche de Luciane. Sur cette mid lane. Qui galère un peu. Bon. Ma Syndra contre des Megasbeer. C'est jamais exceptionnel. Alors là on a Nashor et 3 inhibiteurs. Si celui-là on ne le passe pas. Oui. Normalement. On commence à avoir les armes là. Pour aller finir la partie. D'ailleurs il y a un ZZroth. Ça y est. Mon item favori qui est de retour. Ruin. Qui a positionné son ZZroth. Qui va le positionner plutôt. Je pense. Près de la base adverse. Et... On se retrouve avec des lanes ultra push maintenant. Il y a juste à attendre. Attendre que ça craque. Attendre que les vagues de Sbire ensevelissent les Asus Rogues. Ruin qui va aller pog cette tour un petit peu. Oui. Il n'hésite pas. Un V4 une nouvelle fois. On continue. On met l'ultimate. On va chercher Yopa. Memento qui rentre au milieu de la main. C'est pour Sanchez. Sanchez qui va tomber. L'exos qui sera pas suffisante pour bloquer Memento. On prend la retraite du côté des Asus Rogues. Et c'est la game des NRV qui ont bien focus ce Nexus. Les NRV qui prennent un deuxième point ce soir contre Asus Rogues. On se retrouve avec deux teams à deux points. Donc les NRV pour l'instant et la Fnatic Academy. Deux équipes qui prennent la tête de ce groupe. Et qui peuvent potentiellement croire en une place. Non pas pour les Champions tout de suite. Mais au moins pour les finales qui ne permettent qu'à deux équipes de passer par groupe. Une fin de partie un peu poussive. Parce qu'on y allait un peu un V4 ou un V5 à certains moments. Avec un Tank ou avec un Nocturne. On a perdu un petit peu de temps. Mais bon voilà. Ils avaient la mainmise sur cette partie. Et ils ne l'ont pas lâché. Donc effectivement deuxième victoire pour les NRV. Ce qui va nous amener au prochain match de cette soirée Croc. Oui tout à fait. La team Kinguin qui fait son entrée dans la compétition après. Donc on le disait. Le forfait d'hier qui sera rejoué demain soir. Puisque donc le team Kinguin n'avait pas pu jouer hier. Donc team Kinguin face à Trikisport qui a perdu son premier match. Un match à suivre dans 5 minutes juste après la pub. Merci. 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 Merci.